Comment les Etats-Unis ont mené les luttes ? Je vais laisser tout de suite la parole à Elie, ce qui nous ramènera d'ailleurs à une interrogation plus générale pour rebondir l'un à l'autre. Est-ce que les Etats-Unis ont définitivement tiré un constat en disant qu'au fond, le bilan de ces guerres était plutôt négatif et qu'il fallait plutôt s'abstenir et donc se retirer de certaines zones, ce qui expose davantage les Européens ? Mais ça, on le verra plutôt dans le débat que vous aurez entre vous. Elie, tu as la parole. Merci, merci Louis pour cette invitation. Merci. Et effectivement, je pense que le point de départ peut être le plus intéressant pour cette réflexion, c'est l'annonce qui a été faite par le président Trump en septembre dernier du retrait de ses troupes américaines en Syrie, qui annonçait justement finalement cette volonté américaine de se retirer, de tirer un trait sur ces guerres sans fin qui sont menées depuis le 11 septembre 2001, mais annonce qui renvoyait elle-même à une autre annonce qui avait déjà été faite en décembre 2018, dans laquelle déjà il disait qu'il allait ramener les boys à la maison, elle-même annonce qui renvoyait finalement aux annonces de retrait d'Obama que vous avez citées de 2011, le discours du Caire en 2009. Et en fait, on peut remonter assez loin et ça fait plus de dix ans que les Américains disent qu'ils veulent en avoir terminé avec ces guerres et qu'ils n'y parviennent pas. Et donc c'est ça l'interrogation qui m'intéresse ici, c'est, voilà, les États-Unis n'en finissent pas de proclamer d'être la fin prochaine de leur engagement dans des guerres irrégulières, je vais m'expliquer dans un instant sur le mot, longues, coûteuses et indécises, ça tout le monde l'aura compris, et sans cesser d'être démentis, y compris par eux-mêmes, puisque c'est principalement de leur fait qu'ils ne s'en sortent pas. Le terme de guerres irrégulières fait débat, il y a pas mal d'auteurs qui le rejettent en disant que c'est une forme d'ethnocentrisme, moi personnellement je l'utilise, je l'utilise dans l'ouvrage effectivement que tu as eu la gentillesse de signaler, pour désigner finalement une forme de conflictualité qui est en rupture avec la représentation dominante que nous, européens et occidentaux, avons de la guerre depuis une période assez récente à l'histoire de l'humanité, mais assez ancienne à l'échelle de notre propre habitus, qui est l'époque moderne, le moment où finalement on change radicalement notre perception de ce qu'est la guerre et de la manière dont elle se fait, et donc une guerre régulière qu'on s'imagine dominante, qui est fondée sur un certain nombre de règles, implicites ou explicites, de différents ordres, politiques, juridiques, tactiques, opérationnelles, je ne vais pas entrer dans le détail, et les américains sont largement dans cette adoption d'une représentation de ce qu'est la guerre de façon dominante en Occident, la guerre selon la règle, et donc depuis leur création, finalement, ressentent une forme d'inadaptation à travers d'autres formes de conflictualité, mais pour autant, la guerre irrégulière, si j'ai envie de simplifier le problème, elle est structurée par les Etats-Unis eux-mêmes, définie par les Etats-Unis eux-mêmes, dans une directive du Pentagone qui date de 2008, dans laquelle ils disent, voilà, pour nous la guerre irrégulière c'est ça, et ils l'articulent de manière circulatoire autour de cinq types d'activités opérationnelles, spécifiques, qui sont, je cite, tout d'abord la guerre non conventionnelle, alors vous venez me dire, guerre non conventionnelle c'est la même chose, au sens américain, unconventional warfare, c'est un terme plus ancien, qui remonte en fait au début des années 50, et qui définit le soutien par des forces spéciales à une guérilla étrangère en territoire étranger. Ça renvoie en fait très clairement à l'expérience de la seconde guerre mondiale, où il s'agissait de soutenir des guérillas en Europe, en Asie, contre les forces de l'Axe, mais ça va se dérouler jusqu'à très récemment, où ils font de la unconventional warfare en Syrie, quand ils vont aller soutenir les Kurdes, une guérilla, un acteur donc irrégulier, avec des forces spéciales. La seconde ligne d'opération c'est la contre-insurrection, qui est un terme un peu plus récent, qui date lui des années 60, le counter-insurgency, qui est directement hérité de l'époque de Kennedy, et qui lui renvoie évidemment à une lutte contre les guérillas, il ne s'agit pas de les soutenir, mais dans une vision beaucoup plus large que de la simple contre-guérilla, qui est finalement une sorte de nation building militarisé, dans laquelle on articule non seulement les moyens militaires, mais aussi des moyens civils, d'aide au développement, etc. Une troisième ligne d'opération c'est la stabilisation, qui est plus récente encore, qui date de la fin des années 60, mais surtout qui s'est développée dans les années 80 et 90, et qui renvoie plus à l'imaginaire des missions de maintien de la paix, même si les Américains seront toujours tenus en tant que tels à distance. Une quatrième ligne c'est ce qu'ils appellent Foreign Internal Defense, l'assistance à la défense intérieure de partenaires, date des années 70. Là il s'agit de soutenir un partenaire impliqué dans un conflit intérieur, dans une lutte contre la guérilla, mais de manière plus réduite, avec une implication plus indirecte, notamment sur le plan financier, mais aussi sur le plan militaire, que la contre-insurrection. Le modèle à cette époque-là, autant la contre-insurrection, le modèle c'est le Vietnam, si vous voulez, autant la Foreign Internal Defense, le modèle c'est le Salvador, dans les années 80. Et enfin, cinquième ligne d'opération, et dernière, c'est un terme plus récent, qui est celui de contre-terrorisme, qui apparaît dans les fins des années 70, début des années 80, avec la création d'un certain nombre d'unités, notamment les Delta Force qui sont créées en 77, les fameux Navy Seals, enfin la Seal Team 6, qui a éliminé Ben Laden en 2011, qui est créée en 1980, et le JSOC, le Joint Special Operation Command, qui est créé en 1980. Au départ, l'idée c'est surtout de faire de la libération d'otages, puisqu'on est sur un modèle du terrorisme qui fait de la prise d'otages, et il s'agit de réussir les libérations d'otages, qui avaient été précisément ratées en 1980, au moment de l'affaire des otages en Iran. Et puis, petit à petit, le contre-terrorisme américain, contre-terrorisme au sens strict, et qui fait partie des guerres irrégulières, va évoluer vers de la liquidation de cibles à haute valeur, etc. Donc, au cours de ces 20 dernières années, la guerre irrégulière pratiquée par les États-Unis a été pratiquée par les États-Unis de façon pratiquement ininterrompue, notamment, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en variant le curseur sur ces cinq lignes d'opération que je vous ai présentées. Je vais essayer de faire une mise en récit rapide pour bien comprendre comment les choses s'articulent, avec tout d'abord, dans un premier temps, le modèle post-2001, post-11 septembre, où on a un mélange de guerre non-conventionnelle, contre-terrorisme et Foreign Internal Defense. Dans un second temps, on a une ascension de la question de la contre-insurrection autour des guerres d'Irak et d'Afghanistan. Puis, sous Obama, et surtout sous le deuxième mandat d'Obama, on a un retour vers un modèle moins ambitieux, qui est à nouveau plutôt concentré sur du contre-terrorisme et du soutien à la défense intérieure. Et enfin, on a essayé d'évoquer les incertitudes de l'administration Trump face à ces guerres irrégulières. Le modèle post-2001 est connu, bon, après le 11 septembre, le président Bush se tourne vers son secrétaire à la défense pour savoir quel est le plan pour lutter contre Al-Qaïda, qui est réfugié en Afghanistan, et il n'y a pas de plan. Et c'est connu que, ça a été d'ailleurs très bien aujourd'hui dévoilé dans les archives, que c'est George Tenet, qui est le directeur de la CIA, qui propose une approche réduite, légère, à travers des contacts qui sont entretenus avec la CIA depuis quelque temps, avec l'Alliance du Nord, et un modèle d'opération qui naît, qui est clairement centré sur la guerre non conventionnelle. On va avoir des forces spéciales qui vont s'allier à des forces irrégulières, les forces de l'Alliance du Nord, de feu, le commandant Massoud, à ce moment-là, et qui vont se coordonner avec des frappes de l'US Air Force. Le succès est flamboyant, et ça va être présenté par la suite, par Rumsfeld, dans un article de Foreign Affairs en 2002, comme l'avenir de la guerre. L'avenir de la guerre, c'est ça, c'est la guerre non conventionnelle. On assiste une guérilla locale avec des forces spéciales et des frappes de précision, et on n'a pas besoin de déployer 500 000 hommes sur le terrain, comme on l'a fait pendant la guerre du Golfe. C'est un peu limité sur la Libye par les Français et les Britanniques. Absolument, ça sera poursuivi sur la Libye. En fait, si on remonte, on avait déjà quelque chose de cet ordre-là au Kosovo, parce que c'était déjà un refus d'implication au sol. Parallèlement à ça, le renforcement du régime des taliments ne suffit pas à faire la grande guerre contre le terrorisme qui est voulue par l'administration de Bush, et on a le développement d'un contre-terrorisme au sens strict, qui vise à éliminer autant que possible une organisation clandestine qui est Al-Qaïda, et qui est évidemment identifiée comme la responsable des attentats du 11 septembre. On a le Counterterrorism Center de la CIA qui passe à ce moment-là, en l'espace d'un an, de 350 personnes à plus de 2000. Pour donner une idée, la CIA joue un rôle évidemment central comme agence exécutive de ce point de vue-là, et le JSOC, donc cet organe de contre-terrorisme au sein des forces spéciales sous la direction du Pentagone, qui lui aussi va connaître une croissance considérable, et qui reçoit un ordre en 2002, le QSL Exord, le Al-Qaïda Senior Leadership Executive Order, dans lequel on définit une liste, c'est 2 plus 7, donc c'est les deux leaders d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, et leurs 7 lieutenants, qu'on demande aux forces spéciales de liquider par tous les moyens, par les raids de forces spéciales, et puis évidemment par de nouveaux moyens, notamment les drones, puisqu'en 2002, on a la première frappe de drone contre Abu Ali Al-Araib, qui est donc un leader d'Al-Qaïda au Yémen, qui avait été impliqué dans l'affaire de l'USS Cole en 2000. Je passe rapidement, mais c'est important de voir, voilà, on a la guerre non conventionnelle comme modèle d'intervention d'une part, le contre-terrorisme qui se développe également, et puis la Foreign Internal Defense, le soutien à les partenariats finalement, les partenariats avec un certain nombre de pays, et ça c'est des choses qui sont moins connues, mais par exemple, en même temps qu'il y a Enduring Freedom en Afghanistan, il y a Enduring Freedom aux Philippines, qui est développé, on parlait du lien entre les États-Unis et les Philippines en janvier 2002, les Américains en voient, là c'est des petits contingents, 1 700 hommes issus des forces spéciales pour aider et soutenir les Philippines dans leur lutte contre Abu Sayyaf, qui est donc un groupe terroriste islamiste associé à Al-Qaïda à ce moment-là. L'Afrique également fait partie de ces fronts cachés de la guerre contre le terrorisme à travers la Foreign Internal Defense, il y a la création de l'implantation américaine à Djibouti en 2002, c'est la première implantation durable américaine en Afrique à ce moment-là pour lutter contre le terrorisme, et puis c'est aussi en 2002 la création d'une initiative Sahel, donc suivez mon regard, les Américains étaient déjà intéressés à ce moment-là, notamment à s'organiser avec le Tchad, le Niger et la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et il s'agit là de renforcer, de soutenir des armées partenaires, et non pas d'intervenir directement. Tout ça va être balayé largement par une hubris, c'est le deuxième moment, c'est évidemment la décision de l'administration Bush d'attaquer l'Irak, il s'agit à ce moment-là de prendre le mal à la racine dans leur perspective, vision des néoconservateurs, ça a été maintes fois décrit, je ne vais pas revenir dessus, comme quoi finalement, en balayant un certain nombre de régimes autoritaires, dictatoriaux, et en lançant la démocratie au Moyen-Orient, finalement, on résout les causes mêmes qui sont à l'origine du terrorisme. Et ça, c'est une vision qui apparaît très tôt, dès les lendemains du 11 septembre, en fait, comme quoi, finalement, la réponse à tout ça, ça va être de démocratiser, par la force s'il le faut, le Moyen-Orient, d'où vient le problème, et c'est très identifié par un certain nombre de personnes, Rumsfeld, enfin, pas tant Rumsfeld que Cheney, Wolfowitz, et un certain nombre d'autres personnes y compris au département d'État. Le problème, on le connaît, c'est que la stratégie du changement de régime est un échec, et qui se voit très rapidement, puisque dès novembre 2003, on a le ramadan en Irak avec une flambée de violences, et alors là, on dit, c'est des violences post-conflit, ça va se tasser, et puis tout au long de l'année 2004, on a les violences qu'il faut bien commencer à appeler insurrectionnelles qui s'accroissent, qui s'accroissent, et on a les deux batailles de Fallujah, avril 2004, où on dit, non, mais ça, c'est juste une erreur de trajectoire, et puis novembre 2004, deuxième bataille de Fallujah, où là, il faut bien se rendre compte qu'on est face à une insurrection. Toute l'année 2005 est vraiment une année d'interrogation, et j'ai ce moment, fin 2006, qui est intéressant, on a le rapport Baker-Hamilton qui est commandé par le Congrès, rapport bipartisan, qui finalement, prône un retrait rapide des Américains d'Irak, et ils disent, finalement, tout ça, on a ouvert une boîte de Pandore, c'est le spectre du Vietnam, on sera incapable de gérer tout ça, il faut laisser la clé du pays aux puissances régionales, y compris l'Iran, et surtout sortir avant qu'il ne soit trop tard. Et la réponse du président Bush à ce rapport, en janvier 2007, c'est le contraire, plutôt que de se coucher, il double la mise, si on prend la métaphore du poker, et il renvoie 30 000 hommes, c'est ce qu'on va appeler le surge, et il dit, avec une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, c'est la contre-insurrection, qui a été mise au point tout au long de l'année 2005 et 2006 par une communauté assez diverse au sein de la défense américaine, et qui est portée par une figure, qui est celle du général David Petrus, qui a rédigé, qui a, on va dire, signé la publication d'un nouveau manuel de contre-insurrection américain, qui est le premier depuis les années 80 en décembre 2006, qui est le manuel 3-24, et du même coup, Petrus est nommé à la tête de la coalition en Irak. Et c'est un cas très rare dans l'histoire militaire, où finalement, celui qui écrit la doctrine, celui qui fait le plan, va être aussi celui qui l'exécute. En général, c'est deux personnes différentes, ce qui explique, ou ce qui permet de pouvoir d'ailleurs se jeter la responsabilité d'un échec éventuel. Et bizarrement, Petrus va remporter son pari au moins dans un premier temps, parce qu'il va avoir une baisse des violences, y compris contre, et notamment contre les populations civiles, spectaculaires, moins 70% de morts parmi les Irakiens au cours de l'année 2007, qui s'explique, certes, par les nouvelles stratégies adoptées par l'armée américaine, mais aussi par un mouvement local, qui est le mouvement du Sarrois, qui est le mouvement du Réveil, lancé par un certain nombre de chefs de tribus de la province de Landbar, de tribus sunnites, qui étaient dans la guerre de résistance contre les Américains jusqu'à ce moment-là, et qui, pour un certain nombre de raisons, on pourrait y revenir, décide de changer d'avis et de basculer l'alliance et de se retourner contre Al-Qaïda avec laquelle il s'était allié. Le succès du surge en Irak va faire de la contre-insurrection un buzzword à Washington comme seuls les think tanks américains savent le faire. Il faut être absolument dans la contre-insurrection. La contre-insurrection devient le moyen de sauver, finalement, le fiasco des néoconservateurs, d'avoir une diplomatie transformationnelle, d'un agenda de transformation du Moyen-Orient. Sur ce, arrive Obama, qui avait fait toute sa campagne sur le thème de l'Irak qui était une mauvaise guerre, la vraie guerre, c'est l'Afghanistan. Et ça tombe bien, si je puis dire, l'Afghanistan va très mal depuis 2006 et nombreux sont ceux qui disent que ce qu'on a fait en Irak, il faut le faire en Afghanistan. Obama amorce dès 2009 un retrait américain d'Irak, mais il faut se justifier auprès des faucons du Pentagone et donc va annoncer qu'il va renforcer les troupes américaines en Afghanistan et c'est un proche de Petreus, le général McChrystal, qui est nommé pour lancer la stratégie. Le problème, c'est qu'Obama, au fond, dès le lendemain de la campagne, n'a aucune envie de se relancer dans une grande guerre type contre-insurrection en Afghanistan et s'il cède à McChrystal le principe d'un surge en Afghanistan, dans son discours de West Point du 1er décembre 2009 qui est très important, il annonce du même coup qu'il va envoyer des hommes supplémentaires en Afghanistan et qu'il va commencer à les retirer quelle que soit la situation sur le terrain dès le printemps 2011. Finalement, il y a une date de péremption qui est assez courte à l'échelle de la stratégie de contre-insurrection en Afghanistan et qui va être beaucoup critiquée puisque on pourra dire que finalement le message qui est envoyé aux partenaires afghans est négatif de toute façon on va s'en aller et très positif pour l'insurrection des talibans puisqu'ils disent finalement on n'a qu'à attendre faire le dos rond jouer la montre ce qu'évidemment ils vont commencer à faire. McChrystal donc a un mandat qui est très compliqué d'autant plus compliqué qu'il donne une mauvaise interview à Rolling Stone dans laquelle il se moque du président Obama ce qui va faire en sorte que son mandat sera encore plus court que celui qui était prévu et donc en 2010 il saute sur un siège éjectable et il faut comprendre qu'à ce moment-là Obama n'a absolument plus envie de se lancer dans cette stratégie de contre-insurrection il y a la crise de 2008 qui a pesé beaucoup à l'époque les guerres contre le terrorisme c'est 200 milliards de dollars par an aux Etats-Unis le budget sur le budget de la défense mais le budget au co des contingency operations pour penser l'ensemble des opérations extérieures tout compris c'est à peu près un milliard chaque année pour faire le gap des interventions françaises et américaines pour voir le budget absolument spectaculaire et évidemment ça semble insoutenable dans une logique de crise Obama et surtout avec un projet social et sociétal d'Obama qui est ce qui lui tient le plus à cœur et d'ailleurs Obama va dire à un moment je préfère faire du nation building at home faire le Obamacare que faire du nation building en Afghanistan le mandat que les américains m'ont donné c'est celui-là et évidemment ça va aussi se greffer sur une grande stratégie d'Obama qui est déjà celle d'un retrait le pivot vers l'Asie et la grande transformation dont on n'a pas parlé je crois dans la première intervention qui est l'autonomie énergétique avec la révolution des gaz de schiste qui transforme quand même complètement la perception d'une partie en tout cas du leadership américain sur la dépendance au Moyen-Orient et sur l'importance de la stabilité du Moyen-Orient dans la sécurité stratégique américaine ce qui va faire que très vite il y a une nouvelle doctrine Obama Obama-Biden parce que Joe Biden son vice-président est très important dans cette formulation et c'est intéressant pour suivre les primaires aujourd'hui évidemment qui est d'une réduction de la voilure autant que possible de la contre-insurrection plus de surge plus de dizaines de milliers de troupes déployées mais ce que Biden va appeler le counter-terrorism plus donc surtout du contre-terrorisme et puis un petit peu d'autres choses notamment des partenariats qui va revenir finalement à un modèle près 2003 une autre personne très influente à ce moment-là c'est le conseiller d'Obama au contre-terrorisme qui est John Brennan qui va ensuite devenir directeur de la CIA qui est l'homme par lequel les frappes de drones vont se développer considérablement qui est un effet d'ailleurs étrange de la promesse d'Obama de fermer Guantanamo en fait à partir du moment où on n'avait pu capturer les terroristes et qu'on n'avait pas de situation législative enfin judiciaire plus exactement satisfaisante pour les traités et bien on a préféré tout simplement les éliminer physiquement c'est une leçon à conserver ça veut dire que une impasse judiciaire se transforme par des décisions extrajudiciaires absolument ça se voit d'ailleurs très nettement en Afghanistan où après ma cristal Petreus revient sur la scène Petreus en Afghanistan 2010-2011 ne va pas du tout faire de la contre-insurrection il va faire du contre-terrorisme il va augmenter ce qu'on appelle les night raids les raids de forces spéciales qui montent sur la période 2010-2011 à 650 raids de forces spéciales par mois en Afghanistan donc c'est tout il s'agit de couper un maximum de têtes d'éliminer un maximum de leaders talibans c'est un contre-terrorisme à une échelle sous stéroïde comme disent les américains mais c'est du contre-terrorisme il ne s'agit plus de faire du contre-insurrection de la stabilisation du nation building évidemment le contre-terrorisme qui est le plus spectaculaire c'est l'élimination de Ben Laden en 2011 qui permet justement à Biden à Obama de dire voilà ça ça nous permet d'engranger un résultat politique là où les guerres irrégulières au sens de la contre-insurrection nous perdent dans des objectifs très sinueux et puis il s'agit toujours discrètement furtivement selon certains mais ce n'est pas si furtif que ça de soutenir un certain nombre de partenaires toujours l'Afrique toujours les Philippines etc et donc les américains sont toujours présents au Sahel sont toujours présents en Afrique de l'Est auprès de l'Ethiopie du Kenya contre les Shebabs en Asie du Sud-Est etc donc finalement on revient à un modèle plutôt pré-2003 le problème c'est que ça ne va pas marcher et qu'on a une grande stratégie justement d'Obama qui va être frustrée nouvelle autonomie stratégique pivot vers l'Asie tout ça va être finalement frustré par le printemps arabe de 2011 et par le chaos au Moyen-Orient qui revient ou dont il n'arrive pas à se débarrasser en Afghanistan même Obama avait dit je retire à partir de 2011 le retrait sera terminé en 2014 et l'année 2014 est vraiment intéressante c'est une anus horribilis pour Obama 2014 il voulait terminer l'effort en Afghanistan mais il n'y arrive pas il se rend compte très clairement que le régime d'Amit Karzai a raté complètement sa transition l'élection présidentielle en Afghanistan en 2014 est un fiasco total ils n'arrivent même pas à décider qui de Ashraf Rani ou Abdullah Abdullah devient président et que si les américains se retirent le pays tombe plus vite que le régime de Najibullah n'était tombé en 1989 quand les américains se sont retirés en 1992 pour la chute du régime de Najibullah donc on ne peut pas vraiment se retirer et Enduring Freedom devient Freedom Sentinel et ils maintiennent quand même 10 000 hommes sur place et donc voilà c'est 10 000 hommes 40 milliards de dollars par an depuis 2014 l'Afghanistan c'est globalement le budget de défense de la France qui passe entièrement en Afghanistan pour les américains donc c'est un retrait qui est un retrait global mais qui n'est pas un retrait dans le détail en Irak évidemment effondrement du pays en 2014 avec le retour de Daesh qui n'est autre qu'Al Qaïda en Irak contre lequel on s'était battu en 2007 et que Petreus était censé avoir vaincu prise de mots sous l'effondrement du pays là encore Obama est ramené dans cet Irak qu'il avait quitté en 2011 dont il avait dit à Nouriel Maliki le premier ministre tu te débrouilles c'est ton problème maintenant c'est un problème intérieur quand Maliki lui avait dit j'avais des problèmes avec les sunnites en Irak il faut dire qu'il les avait quand même très mal traités et il avait semé de ce point de vue là évidemment les sources de la discorde la Syrie évidemment qui est un un bourbier dans lequel Obama fait tout pour ne pas s'intégrer je veux dire et même la Libye d'ailleurs il avait tout fait pour ne pas y aller ça lui sera beaucoup refusé Obama refuse en 2011 une proposition qui lui est faite d'apporter de l'aide militaire c'est Petreus d'ailleurs qui est directeur de la Syrie à ce moment là qui lui fait une proposition un plan de soutien aux rebelles Obama refuse il faut attendre 2013 la fameuse affaire de la ligne rouge des bombardements chimiques de la Routa où Obama accepte et c'est le Congrès qui lui force la main de voter un budget de 500 millions de dollars pour entraîner et équiper une opposition syrienne contre l'État islamique et contre le régime aussi c'est un échec cuisant au bout d'un an ils ont formé cinq opérateurs ça avait été cité par John McCain qui était opérationnel encore sur le terrain à ce moment là et finalement à partir de 2015 on va se on va on va se reporter sur les Kurdes il peut vous faire absolument tout le détail mais je l'incite un peu à aller vers Trump j'arrive sur Trump et on y arrive de toute façon puisque c'est cet héritage finalement cet héritage impossible d'une guerre dont on n'arrive pas à se retirer au contraire qui nous y ramène Obama avait cité dans une interview avec Jeffrey Goldberg ce passage du parrain 3 dans lequel Michael Corleone dit à chaque fois que j'essaye de me tirer de la mafia il m'y ramène et il dit voilà je suis comme Michael Corleone j'essaye de devenir clean mais malheureusement je n'arrive jamais à m'en sortir et effectivement Trump arrive sur ses entrefaites si je puis dire avec une nouvelle fois la ferme intention de se désengager de ces guerres sans fin qui ne mènent nulle part et évidemment il critique George Bush il critique Obama pour avoir été incapable de les en tirer tout au long de sa campagne et il dit finalement mon objectif c'est de me retirer rapidement après avoir tapé quelques coups spectaculaires il fait même miroiter un bombardement massif de Daesh voire atomique enfin il en parle à un moment dans un de ses débats un peu illuminés de sa campagne présidentielle sauf que de manière très intéressante quand Trump arrive au pouvoir en 2017 ceux qui va nommer sur ces questions stratégiques ce sont des old timers des vieux routiers de la contre-insurrection puisqu'on a le général Flynn qui était le grand spécialiste du renseignement en Afghanistan dans les années 2008-2010 il avait fait d'ailleurs un très célèbre rapport qui s'appelait Thinksigny Intel sur la contre-insurrection dans le renseignement Flynn va dégager rapidement du fait de l'affaire russe mais ensuite il nomme McMaster qui a fait sa thèse sur le Vietnam qui était l'un des grands prodiges de la contre-insurrection irakienne des années 2005-2007 qui ont influencé Petreus etc donc McMaster comme son conseiller à la sécurité nationale et puis on a James Mattis comme secrétaire à la défense qui était le l'équivalent de Petreus au sein du corps des marines quand la doctrine de contre-insurrection qui était commune à l'armée et aux marines a été publiée et Mattis qui a fait l'Irak etc et qui était convaincu de la guerre irrégulière si je puis dire et finalement ce sont justement ces gens là qui vont empêcher Obama de faire ce retrait c'est très net en Afghanistan par exemple où McMaster va convaincre Trump contre sa volonté contre son intuition non seulement de maintenir le niveau des troupes mais même de faire un mini-surge qui est passé totalement inaperçu en France dans les années 2017-2018 où il remonte à 15 000 hommes en Afghanistan précisément pour maintenir la pression sur les talibans etc obtenir alors la situation va ensuite à nouveau réduire parce que McMaster se fait liquider Mathis Mathis s'oppose tout au long de son mandat au retrait des troupes en Syrie et en Irak et c'est d'ailleurs pour ça que Mathis démissionne en décembre 2018 annonce sa démission c'est précisément parce que Trump dit sans l'avoir consulté qu'il ramène les boys de Syrie d'où la logique de retrait en Afghanistan bon voilà j'en ai parlé en Afrique c'est intéressant on a l'affaire de Tongo Tongo avec l'embuscade de forces spéciales américaines qui sont massacrées on a 4 forces spéciales américaines qui sont tuées au Niger par des hommes de l'état islamique au Grand Sahara à ce moment là et là encore Trump la réaction c'est de dire mais je vais me désengager de tous ces pays sauf que ça n'arrive pas et sur le terrain alors d'aucun certains des proches de l'administration Trump parlent d'état profond qui s'empêche qui s'oppose finalement ce pentagone ce département d'état qui s'empêche qui l'empêche de se retirer mais il y a aussi tout simplement l'engrenage stratégique et toutes les conséquences d'éventuels retraits qui sont systématiquement mis sous le nez de Trump à chaque fois qu'il est emporté mais finalement il n'a pas d'autres intuitions encore une fois qu'Obama n'avait avant lui et donc d'où la continuité sur ces dix dernières années terminé je conclue l'annonce officielle ce vers quoi l'administration Trump va aujourd'hui et s'il y a un deuxième mandat qui est clairement maintenant assumé c'est de dire ce qui nous intéresse c'est la compétition stratégique entre grandes puissances la Chine la Russie les BRICS les grands rapports de force géopolitiques et donc on ne veut pas être intéressé par ces petites guerres ce qui rappelle singulièrement la posture des Etats-Unis après la guerre du Vietnam au moins de la doctrine Weinberger qui avait été où on avait dit c'est fini les rizières et la jungle maintenant on veut la trouée de Fulda en centre Europe et faire des guerres qu'on sait faire contre des armées de haute technologie comme on a envie de les faire le secrétaire d'Etat américain à l'époque George Shultz avait fustigé cette approche il avait dit c'est les only fun wars vous voulez juste faire des guerres que vous avez envie de faire pour lesquelles vous êtes préparés mais ce n'est pas ça la géopolitique et ce n'est pas ça la stratégie c'est évidemment la question qui se pose pour l'avenir et par-delà la question de savoir dans cette grande compétition stratégique entre puissances est-ce qu'il n'y aura pas une dimension irrégulière est-ce que si on regarde l'Ukraine aujourd'hui si on regarde les oppositions aux maires de Chine du Sud aujourd'hui on n'a pas en fait une dimension irrégulière qui n'est pas celle du terrorisme et du contre-terrorisme mais qui est celle d'Etat qui mine de rien continue à être dissuadé par le parapluie nucléaire et qui cherche à contourner la stratégie de l'agression armée en passant sous le seuil de l'agression par des logiques irrégulières par des forces spéciales par de la propagande par de la guérilla par des milices qui ne disent pas leur nom par des opérations clandestines et donc à mon sens la guerre irrégulière les Etats-Unis n'ont pas fini avec les guerres irrégulières malgré ce qu'ils espèrent voilà merci beaucoup on peut les applaudir effectivement tous les deux merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501